La masseur est de la grande parathéroïde 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 La gaine c'est une chose, la capsule c'est une autre chose C'est bon ? A, B, E Les lobes latéraux de la grande parathéroïde En une forme pyramidal Répondent en avant et en dehors au muscle sous-zoïdien Oui parce que c'est la face entéro-lateral Répondent en dedans au larynx et aux premiers anneaux de la trachée Oui Répondent en arrière par l'intermédiaire de la gaine au nerf vague Alors d'abord, c'est par l'intermédiaire de la loge et c'est les nerfs récoltés. Plonge en cas de goitre au-dessous de l'incisur jugulaire du sternum dans le médiastin postérieur, dans le médiastin antérieur. A, B, C. La glande thyroïde. L'isme thyroïdien est aplati en avant du premier, deuxième et troisième anneau. Deuxième, troisième et quatrième. Le bord inférieur de l'isme présente un prolongement supérieur. Le bord supérieur de l'isme. Les lobes latéraux sont des pyramides triangulaires à base supérieure. La face interne des lobes est moulée sur le larynx et la trachée. Le pôle inférieur est sur la hauteur du sixième anneau à 6 cm de la fourchette sternale. 3 cm. D. La loge thyroïdienne. Elle est limitée en haut ou par la mandibule ? Non. Si on veut la limiter à la limite, on peut la limiter par l'oséouïde, mais ce n'est pas la mandibule. Elle plonge parfois en intratoracique en arrière du sternum, pour les goitres plongeants, oui. Elle est limitée en arrière par le fascia pré-vertébral. Oui. En arrière. Elle répond en arrière au rachis. Elle contient uniquement la glande thyroïde ? Non. Non. Les muscles sous-thyroïdiens sont compris dans la loge. C'est un rapport antérieur de la loge. Ils ne sont pas compris dans la loge. C'est un rapport antérieur de la loge. B.C. Vascularisation de la thyroïde. L'artère thyroïdienne supérieure est une collatérale de la carotide interne, externe. L'artère thyroïdienne inférieure est accompagnée de sa veine. Non. L'artère thyroïdienne supérieure est accompagnée de sa veine. Oui. L'artère thyroïdienne inférieure est une branche de l'artère sous-clavier. On peut l'accepter. Oui. Les lymphatiques de la thyroïde... L'artère thyroïdienne supérieure est une branche de la carotide externe. Collatérale. Collatérale. L'artère chaotide externe donne deux terminales à l'intérieur de la glande parodite. La temporale et la maxime. Elle se termine en regard du pôle inférieur du lobe latéral de la thyroïde. Du pôle supérieur. Elle donne trois branches terminales. Oui. Sa branche postérieure s'anastomose avec celle de la thyroïdienne inférieure. Oui. Je me disais que j'ai fait un schéma. C'est un schéma. Si, si. Un. Je me disais que j'ai fait un schéma. Je me disais que j'ai fait un schéma. Je me disais que j'ai fait un schéma. C'est bon ? Sa branche interne farame l'arcade sous-izmique. Sous-izmique. C.D. L'artère thyroïdienne inférieure. C'est une branche collatérale de la carotide externe. Non. C'est une branche collatérale de la sous-clavière ou du tronc thyrocervical. Sa branche profonde vascularise le larynx. Oui. I.P. Et P profonde pour le larynx. Elle se termine en regard de la base du lobe. Oui. Elle donne trois branches terminales. Interne, postérieure et profonde. I.P.P. Sa branche interne forme l'arcade sous-izmique. Sous-izmique. B.C.D. Les veines thyroïdiennes. Elles sont toutes satellites aux artères. Non. La veine thyroïdienne supérieure se jette dans le tronc brachycéphalique gauche. Dans ? Le tronc thyrolingofacial de Farabeuf qui se jette dans la veine jugulaire interne. Les veines thyroïdiennes moyennes se jettent dans la veine jugulaire externe. Directement dans la veine jugulaire interne. Les veines thyroïdiennes inférieures ont un trajet pré-trachéal. Oui. Et elles se jettent où ? Le tronc brachycéphalique gauche. La veine et l'artère thyroïdienne supérieure forment un pédicule thyroïdien bien individualisé. Oui. D.E. Les glandes parathyroïdes. Elles sont situées en arrière de l'isme de la thyroïde. Elles sont derrière les lords. Elles sont situées à l'intérieur de la loge thyroïdienne. Oui. Elles sont en nombre de 4. Oui. Le parochyme parathyroïdien pèse 160 mg chez l'enfant, chez l'adulte. L'anatomie se étudie par convention chez l'adulte. Elles sont vascularisées par l'artère thyroïdienne inférieure. Oui. Concernant les glandes parathyroïdes. En nombre variable, elles sont situées au contact de la face dorsale de la glande thyroïde. Oui. En nombre variable. Oui ou non. On a variable partout. Quand on a 4, tu l'acceptes. Quand on a variable, tu l'acceptes. Elles sont en rapport à 3 avec le nerf laryngé inférieur. Oui. Elles secrètent la parathormone, un cadeau. Ne possèdent pas de capsule propre. Si. Chaque artère parathyroïdienne provenant d'une branche d'une artère thyroïdienne est une artère terminale. Oui. La vascularisation de la parathéroïde est de type terminale. A, B, C, E. Bon. Pour les lymphatiques, du coup, juste les chronalines. Retenez, notamment, pour le drainage profond, la chaîne récurrencière et la chaîne jugulaire interne. Tout le reste est superficiel. C'est hors objectif. Alors, pour la trachiotomie, maintenant. Alors, il est comme un tombe juste et qui agit. Ah, c'est peut-être que vous avez un gros choix. Alors, j'imagine mal. Je ne sais pas comment on fait un tombe. Ce n'est pas tout l'affaire de ce concours. Mais, ce losange, ce qu'on appelle le losange de la trachiotomie, c'est quoi ? Alors, le losange de la trachiotomie, c'est un losange qui est limité. Un losange, c'est la superposition de deux triangles. Le triangle inférieur, c'est l'écartement des deux muscles sterno-thyroïdiens. Et le triangle supérieur, c'est l'écartement des deux muscles sterno-thyroïdiens. Ça va le donner, le triangle. Allez, choukoulo en nous. La clé de la trachiotomie, c'est le sterno-thyroïdien. Parce qu'on va travailler plus en bas qu'en haut. D'accord ? Alors, comment on fait ? Généralement, on repère le cartilage tricot. Sous la forme d'un. La forme d'un. On a le tas de cartilage tricotomie qui est allé. On a la ligne blanche. Donc, on fait l'incision. On ouvre la ligne blanche. Et puis, on a le choix. Quelle est la technique ? D'abord, allez, on ouvre au niveau de la ligne médiane. Parce que si on s'écarte de la ligne médiane, je n'entends les vengibulaires ont terminé. Donc, c'est toujours sur la ligne médiane. Donc, on a le choix. Je vais le faire, on a le choix. On a le choix de l'espace, le premier, à notre acéan. On est là. Alors, on l'a l'idée, c'est deuxième, troisième, quatrième. Donc, on est juste en suces-ismique. Ou elle a en sous-ismique. Ou elle a même en trans-ismique. Alors, en suces-ismique, généralement, on évite parce qu'on va traumatiser le cartilage tricotomie, etc. Reste la transe zésmique ou la source zésmique. Le problème de la source zésmique, c'est qu'il faut être attentif avec les éléments qui parlent à tracher. Notamment l'artère théorique moyenne qui existe et l'artère théorique moyenne qui existe et l'artère théorique moyenne. Et là, il faut être attentif. Sinon, on fait la transe zésmique. Je n'aime pas. On est sûr qu'il y a une lise ou une trachine comme ça. On dit c'est qu'il y a un cas de trachéotomie, on ne change de cirurgie de malade. Le reste, c'est un acte chirurgical. Ça se fait au bleu, parce que les gens ont des ORL qui font ça à froid, au bleu, etc. Alors la trachéotomie, ça peut se voir parfois chez des malades de réanimation, mais l'idéal, ce sera fait au bleu. Donc la technique, la transe zésmique, on prend en dyséclisme et en complice en deux. On sépare la main, on toit les deux moitiés de blocs. Et on change. Et on fait ce qu'on appelle la trachéotrans zésmique, au moins on est sûr. Dès qu'on dyséclisme, derrière il y a juste un traché. Et ils vont éviter le plan vasculaire artériobéne qui existe en sous-sismique. Alors, si vous pouvez voir. Voilà, ils repèrent à peu près deux doigts au-dessus de l'incision. Quand je fais un sternum, j'ai accéléré et puis. Donc l'incision est horizontale. On va traverser les épaules brosses, on va mettre un écarteur ou un écarteur de Beckmann. Et puis on va traverser les plans superficiels. Ça fait un peu charlot, ça peut s'accélérer. Il va séparer les muscles, il ne va pas les couper, les muscles sous-sumidiens. On les écarte un peu, on ne les coupe pas. Et là, il y a une technique franx-izmique. Donc il coupe l'isme théorien. Et là, bon, à la fin de la définition, la projection n'est pas claire. Voilà. Là, il va inciner la trachée. La trachée, c'est le blanc. Donc là, il a séparé l'isme. Donc on va directement la trachée. Il va ouvrir la trachée. Voilà, elle, elle va ouvrir la trachée. Et puis, directement, on met la camion. C'est tout. Alors, est-ce que le patient peut parler ? Allez, l'expiration, mais je ne peux pas parler. Donc on ne peut pas parler. Bon, c'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus des canules parlantes, mais on est juste qui te permet de boucher un peu pour pouvoir parler momentanément. De toute façon, quand on parle, on ne respire pas. Hein ? Voilà, un petit malony incomplet, etc. Voilà.